Habiter les espaces à fortes contraintes Certains espaces présentent des contraintes pour les hommes, c'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques naturelles qui limitent l'installation et les activités humaines. Parmi ces contraintes, on retrouve l'aridité, c'est-à-dire l'absence d'eau sous forme de précipitation. Elle caractérise les déserts chauds, mais aussi les déserts froids. On trouve aussi le relief des montagnes, caractérisé par l'altitude, la pente et le manque d'air qui rendent difficile l'appropriation de l'espace par les hommes, que ce soit pour l'agriculture ou la construction d'équipements. Les climats extrêmes, très chauds ou très froids, rendent aussi l'agriculture difficile et donc limitent l'installation des hommes qui ont comme besoin primaire de se nourrir. Enfin, l'isolement des îles et des archipels est un obstacle au commerce et au développement économique. A ces contraintes d'origine naturelle peuvent s'ajouter des risques liés aux aléas sismiques ou au volcanisme. Comment les hommes habitent-ils alors les espaces à fortes contraintes ? Ces différents espaces, que l'on retrouve sur tous les continents et les océans de la planète, sont en général des déserts humains, c'est-à-dire que l'on n'y trouve pas ou peu d'hommes. Attention cependant à ne pas tomber dans ce que l'on peut appeler un déterminisme naturel qui voudrait que, parce qu'il y a des contraintes, les hommes fuient ces espaces. En effet, les montagnes tropicales d'Afrique ou d'Asie sont des espaces densément peuplés et en Amérique latine, les Andes sont un véritable foyer de peuplement en raison des conditions favorables qu'elles offrent à l'agriculture. Si ces espaces sont a priori repoussants en raison des conditions de vie difficiles qu'ils peuvent engendrer, les hommes se les sont aussi appropriés, les ont transformés en s'adaptant en fonction de leurs traditions culturelles, de leurs moyens, de leurs représentations. Les habitations, les productions agricoles, les moyens de transport ont été pensés afin d'améliorer les conditions de vie dans ces espaces. Ils ont par ailleurs été connectés aux espaces alentours par des ponts, des tunnels, afin de les rendre plus accessibles et favoriser les échanges. Habités et transformés, les espaces à fortes contraintes sont aussi exploités par les hommes qui ont su mettre en valeur les ressources naturelles de ces espaces par l'exploitation de ressources minières par exemple, l'or ou le pétrole en tête. Cette exploitation permet souvent d'améliorer sensiblement les conditions de vie des populations locales, mais elle se fait aussi au détriment de l'environnement et de la conservation de la biodiversité. Enfin, avec l'évolution des technologies, des mentalités et du regard que l'on porte sur ces espaces, certaines contraintes ont même été transformées en atouts. Ainsi, l'altitude et la pente qui caractérisent la montagne, cet enfer blanc, ont été à l'origine de la naissance du ski et ont permis le développement économique de villages dans de nombreux massifs montagneux du monde entier. On passe de l'enfer blanc à l'or blanc. De même, c'est grâce à leur paysage que les îles tropicales attirent aujourd'hui de nombreux touristes. Lorsqu'elles sont subies, les contraintes naturelles repoussent, mais les sociétés ont su s'adapter localement aux situations contraignantes afin de surmonter les difficultés, voire transformer les contraintes en atouts. Aujourd'hui, le changement climatique global entraîne des modifications de ces contraintes. Des déserts chauds progressent sur leurs marges alors que les glaciers et la banquise diminuent et que les petites îles subissent de plein fouet la montée du niveau des océans. Tout cela pousse les sociétés à s'adapter rapidement, mais ce n'est pas toujours possible. Ce qui amène les populations à quitter leur territoire, à émigrer vers de nouvelles terres d'accueil. C'est parti. C'est parti. C'est parti.